Maouloud, ou la commémoration de la naissance du Mohamed, est un culte de dévotion au prophète de l'Islam. Littéralement naissance du prophète, elle est fêtée le douzième jour du rabbi al-lawal, troisième mois du calendrier musulman. Hautement significative, cette fête est célébrée dans toutes les communautés musulmanes du monde. Comme chaque année, la Guinée n'est pas en marge de cela. Les responsables et autorités religieuses, tous se sont mis à la tâche pour magnifier cette nuit symbolique. La gouverneure de la ville de Conakry en parle. La nuit du destin, en tant que l'Islam, nous savons déjà ce que représente le mois du Karim pour les musulmans. Et cette nuit déjà, et plus particulièrement, est très importante dans la religion. Donc, avec l'occasion de la fête et la nuit du destin, en tant que gouverneur, le président de la République, avec son gouvernement, nous a mandaté pour rendre visite dans les mosquées des communes, des cinq communes de Conakry. C'est ce qui fait notre présence ici. Nous sommes au départ de notre mission. Nous allons faire les cinq communes. Cette nuit pour les musulmans est aussi une nuit de prière et de demande de pardon au créateur, dixit le maire de Galoum. La nuit, là, c'est la nuit réellement de demander le pardon. Demandez la bénédiction du bon Dieu réellement pour que le lendemain soit vraiment des péchés du corps disparaissent. Ça, c'est la nuit. Ce n'est pas une nuit comme les autres nuits qu'on dort. On ne dort pas la nuit d'aujourd'hui. Il faut prier, 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 demander le bon Dieu, l'accueillement du bon Dieu. Tout en priant au nom de la paix en Guinée, El-Ajnoudine Fadiga, directeur national des affaires économiques, sociales et culturelles au secrétariat général des affaires religieuses, a rappelé quelques avantages de cette nuit. Une nuit très importante des évocations d'Allah swan al-zara dans cette nuit. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer cette grande nuit parce que, c'est ce qui est recommandé, nous prions Dieu qu'il fasse en sorte que, à cause de cette nuit, notre pays connaisse la paix, et que tous les Guinéens se vivent ensemble dans l'harmonie et la paix. De l'un à l'autre, les mandatés de cette nuit sont très venus sur l'importance de cette nuit pour la communauté musulmane, avant de rappeler la considération que le président-colonel Mamadi Doumbouya témoigne pour cette nuit, mais aussi l'attention qu'il accorde à cette démarche des sages pour l'établissement de la paix en Guinée.